A la présence, série de décrets. Décret de 2022-01-25 par GSGG portant l'immosage d'un roca dans la présidence de la République. Le président de la transition, vu la charte de la transition en date du 27 septembre 2021, vu la loi L-2018-025-AN du 3 juillet 2018, portant l'Organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 001 du 5 septembre 2021 du CNRD, portant prise effective de pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 2021-001-PRG-CNRD-SGG du 16 septembre 2021, portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, vu le décret D-2021-008-PRG-CNRD du 6 octobre 2021, portant nomination d'un premier ministre chef de gouvernement décrète. Article 1er. Le colonel Moussa Kamara, précédemment conseiller chargé de mission à la présidence, est limogé de ses fonctions et mis à la disposition de l'état-major général des Arnie. Article 2. Le président décrit qu'il abroge toute disposition antérieure contraire, point effet à compter de sa date de signature, et sera réussi au public au journal officiel de la République. qu'on a créé le 1er mars 2022, colonel Mamadi Doumbouya. Décret de 2022-01-26, PRG-CGG, portant attribution, composition et fonctionnement de la Commission nationale des mines. Le président de la transition, vu la charte de la transition, sur proposition du ministre des mines et de la géologie décrète. Chapitre 1. Création. Article 1er. En application des dispositions des articles 1er, en offre du Code minier, il est créé une commission dénommée Commission nationale des mines, composée des représentants de l'État et des autres composantes de la nation. Chapitre 2. Attribution. Article 1. La Commission nationale des mines participe à l'examen des dossiers d'attribution, de prorogation, de renouvellement, d'amodiation et de retrait des titres miniers sur la base des dispositions du Code minier. Ce rôle varie en fonction de la nature du titre minier concerné. En ce qui concerne le permis de recherche, l'avis simple de la Commission nationale des mines n'est requis qu'en cas de contestation par le tituleur de toute décision relative au renouvellement ou au retrait, et particulièrement à la rétrocession des périmètres accompagnés de toute information géologique. Pour le permis d'exploitation et concession, l'avis favorable de la Commission nationale des mines est requis pour toute disposition relative à la réprobation des études de faisabilité d'impact environnemental et social au renouvellement et au retrait de ces titres. Pour la concession minière, l'avis favorable de la Commission nationale des mines est également requis pour toute décision relative à la signature, au retrait et à l'annulation, ainsi qu'à la cession totale ou partielle des droits consacrés par la Convention. Article 3. La Commission nationale des mines examine les dossiers relevant de ces attributions en vue de s'assurer que les dispositions du Code minier et de ces textes d'application, ainsi que d'autres textes légaux applicables à l'activité minière envisagée, sont respectées. Article 4. Les travaux de la Commission nationale des mines doivent dans tous les cas déboucher sur un avis soit d'acceptation, soit de rejet adressé par écrit au ministre en charge des mines et de la géologie dans les meilleurs délais. Chapitre 3. Composition et fonctionnement. La Commission nationale, article 5. La Commission nationale des mines se compose comme suit. Quatre représentants du ministère des mines et de la géologie, un représentant du ministère de l'environnement et du développement durable, un représentant du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, un représentant du ministère de l'économie, des finances et du plan, un représentant du ministère du budget, un représentant du ministère des infrastructures et des transports, un représentant du ministère de l'habitat et de l'aménagement du territoire, un représentant de la société civile. La Commission nationale des mines, nommée par décret, doit être un cadre intègre de haut niveau, disposant de larges expériences dans le secteur minier. Les membres de la Commission nationale des mines doivent avoir une expertise et une expérience approfondie dans le secteur minier et être intègres. Ils sont également nommés par décret du président de la République sur proposition de leur structure d'origine. Le président et les autres membres sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable une seule fois. Ils cumulent les fonctions de membres de la Commission nationale des mines avec celles qu'ils exercent au moment de leur nomination en qualité de membres de la Commission nationale des mines. Le changement de fonction ne peut affecter la qualité de membres de la Commission nationale des mines. Article 6. Le secrétariat de la Commission nationale des mines est assuré par un représentant du ministère des mines et de la géologie chargé d'assurer la transmission des demandes par avis à la Commission nationale des mines, la préparation et l'organisation des travaux de la Commission nationale des mines et la réception de ces avis. Il assure en outre la gestion de l'ensemble des dossiers et archives de la Commission nationale des mines. Article 7. La Commission nationale des mines se réunit à la demande de son président où et où chaque fois que le ministère en charge des mines et de la géologie la saisit d'un dossier rélément de sa compétence. Elle peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés par un pouvoir dûment signé et daté par tout membre qui ne pourrait y être lors de la prise de décision. Article 8. Ces membres de la Commission nationale des mines qui ont un intérêt direct ou indirect dans toute question devront être examinés par cette commission doivent indiquer la nature de son intérêt à la Commission nationale des mines. La divulgation de cet intérêt doit être consignée dans un procès-verbal de réunion de la Commission nationale des mines. Le membre concerné doit se recuser de toute délibération ou décision de la Commission nationale des mines relative à cette question. Tout contrevenant aux dispositions du présent paragraphe sera passible d'exclusion de la Commission nationale des mines. Article 9. La Commission nationale des mines, dans un délai n'excédant pas 15 jours, ouvrable à compter de la date de sa saisine, se prononce nécessairement sur les dossiers qui lui sont soumis. Ses travaux sont sanctionnés par un procès-verbal. Elle adresse au ministère en charge des mines au plus tard 90 jours après la fin d'une année calendaire, un rapport annuel portant sur ses activités, y compris les demandes présentées et les décisions prises. Au plus tard, 30 jours après réception par le ministre, ce rapport doit être transmis à l'origine à l'organe législatif et publié dans le journal officiel et sur le site web du ministère des mines et de la géologie. Article 10. La convocation à une réunion de la Commission nationale des mines est adressée à chaque membre par le président de la commission 7 jours avant la date prévue pour la tenue de la réunion. Cette convocation est accompagnée de l'heure du jour de la réunion, de la copie des documents nécessaires à la bonne compréhension des questions inscrites à l'ordre du jour. Article 11. Les défenses relatives au fonctionnement de la Commission nationale des mines sont prises en charge par le budget du ministère des mines et de la géologie pour chaque exercice budgétaire. Chapitre 4. Disposition finale. Article 12. Les délais relatifs aux attributions, à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale des mines non pris en compte dans le présent décret sont précisés par un arrêté du ministère des mines et de la géologie. Article 13. Le ministère des mines et de la géologie est chargé de l'application du présent décret. Article 14. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera resté publié au journal officiel de la République Conakry le 1er mars 2022. Colonel Mamadi Doumbouya. Décret Décret 2022-0127-PRG-SGG portant nomination du portant renouvellement du projet d'intérêt national pour la production, l'exploitation de la bauxite, la construction et l'exploitation d'infrastructures portières d'une base vie d'un corridor de transport de minerais par la société dynamique Mining et ses filiales dans la préfecture de Boké. Le président de la transition sur proposition du ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire a vu la charte de la transition décret. Article 1er est renouvelée la déclaration du projet d'intérêt national, la PIN du décret D-2018-273-PRG-SGG du 5 novembre 2018 fait conformément aux dispositions définies à l'article L-125.14 du Code de l'urbanisme et portant sur le projet de production et d'exploitation de la bauxite, de construction et d'exploitation d'infrastructures portières d'une base vie ainsi que toutes les installations connexes nécessaires ou utiles aux activités d'extension de transport de minerais qui seront réalisés par la société dynamique Mining et ses filiales dans la préfecture de Boké. Article 2, le périmètre au sens duquel sera délimité les emprises nécessaires à la réalisation des infrastructures périmètes de l'opération est délimité par des coordonnées géographiques sur la carte annexée au présent décret qui en fait partie intégrante et précise. Il est caractérisé par une mine de bauxite d'une capacité de production de 3 millions de tonnes extensible à 10 millions de tonnes dans le futur, une route minière d'une distance linéaire de 50 km d'environ, une unité de concassage des installations portuaires sur un port fluvial identifié sur le rio Nunez, des installations de transbordement du minerai situé en route mer, des cités d'habitation et de bureaux construites à la mine et au port. La zone portueuse sise dans le district de Tassibon, Sikéria, sous préfecture de Colabouni, couvrant une superficie d'environ 1,69 km². Article 3. Le périmètre d'opération constitue un périmètre d'intervention foncière cueillé au profit de l'État. Il est expressement prévu par la société Dynamique Mining et ses filiales disposent à l'intérieur de ce périmètre d'un droit de preuve-son sur tout meuble bâti ou non bâti faisant l'objet d'une aliénation volontaire à titre onereuse sous quelque forme que ce soit. Ce droit sera mis en œuvre conformément aux articles 1.312.1 et suivant du Code de l'urbanisme étant précisé que tout projet d'opération devra, avant toute réalisation, être notifié au préfet de la localité concernée. Obligation faite au service des domaines, aux notaires ainsi qu'à tout officier public intervenant dans le périmètre de l'opération à quelque titre que ce soit. d'informer les parties concernées du droit de preuve-son de l'entité disposant d'un droit de preuve-son. Toute opération conclue sans respect de cette procédure est nulle et de plein droit. Les immeubles nécessaires à la réalisation des infrastructures de projet ou acquis par l'État en application du présent article ou de toute autre manière pourront faire l'objet de réserves foncières et ne pourront être cédés sauf s'ils sont nécessaires à la réalisation des infrastructures de projet. Article 4. L'ouverture de nouvelles mines, des carrières ainsi que tout type de travaux compris dans le périmètre d'opération sont interdits sauf sur l'autorisation des autorités compétentes. Les autorisations relatives à l'installation des infrastructures de projet telles que le réservoir d'eau, le dépôt du dos carvue, la base-ville, la centrale thermique ou tout autre ouvrage ou travaux auxiliaires seront soumises préalablement à l'avis du ministère en charge des mines qui soumettra à son tour à l'appréciation des départements ministériels concernés dont, entre autres, le ministère de l'éloignisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, de l'environnement et du développement durable, de l'agriculture et de l'élevage, de l'énergie et de l'hydraulique et des hydrocarbures et de l'administration du territoire et de la décentralisation. L'autorisation sera refusée si le département concerné considère que ces travaux, ouvrages et installations ne respectent pas les dispositions nécessaires à la réalisation des infrastructures du projet, notamment au regard des observations des services spécialisés s'ils font obstacle à la conduite des études et travaux visés à l'article sur-dessous du présent décret. Article 5. La durée de validité du présent projet d'intérêt national est de trois ans non renouvelables et ce, à compter de sa date de signature, en vue de leur mise à la disposition exclusive de la société de réalisation des infrastructures du projet, des contractants pour le besoin du projet d'intérêt national, les immeubles et droits immobiliers soutiennent ou détenus à l'intérieur du périmètre d'opération feront l'objet en tant que besoin d'une procédure conforme aux dispositions du Code foncier et domanial après déclaration d'utilité publique. Suite à l'approbation des études techniques, environnementales et sociales, à la requise de tracé définitif ayant fait l'objet d'accords entre la société de réalisation des infrastructures du projet sera défini par un décret de déclaration d'utilité publique pris dans le cadre de la procédure visée à l'année précédente. Article 6. La société de réalisation des infrastructures et ses contractants sont autorisés à accéder à tout terrain, compris dans le périmètre d'opération, et les occuper afin de réaliser les études des travaux nécessaires outils à la réalisation des infrastructures. Dans tous les cas, la société de réalisation des infrastructures aura priorité absolue sur toute autre société de réalisation des infrastructures pour ce qui concerne l'accès et l'occupation des terrains situés à l'intérieur du périmètre, l'opération conformément au permis d'exploitation industrielle et aux dispositions du Code de l'urbanisme et du Code foncier et domanial. Les autorités compétentes, y compris les services déconcentrés, sont chargées de faciliter et coordonner cet accès. À cet effet, elles veilleront à ce que, sous réserve et conditions prévues par la loi et du présent décret, les propriétaires de terrains exploitants d'activités réalisées conformément aux lois et règlements au jour de la publication du présent décret prennent les dispositions nécessaires pour permettre à la société de réalisation des infrastructures et se contractant de réaliser les études et travaux visés à l'année 1er du présent article. Article 7. Sont exclu de ce projet d'intérêt national les jugements de bauxite, les routes d'accès à la mine et au port minier de Tabisson qui sont régis par le permis d'exploitation industrielle octroyé à la société en date du 7 juin 2017. Les complexes touristiques, les ports de pêche artisanale, fluvial et touristique sur le Rue Unionnaise et environ. L'emprise de la route nationale Bofa-Bokeh-Kolabouni-Kamsara-Kolabouni-Bokeh et les routes minières SMB-CDM-Chine. Les nouvelles coordonnées jointes en annexe concernent les superficies compensatoires du projet du port minier cité à l'article 2 du présent décret doivent faire l'objet d'immatriculation au nom de l'État guinean. Article 8. Le ministre des Mines, de la géologie, de l'organisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, des infrastructures et des transports, de l'environnement et du développement durable, de l'administration du territoire et de la décentralisation, de la sécurité et de la protection civile, de la pêche et de l'économie maritime, de l'agriculture et de l'élevage, de l'énergie et de l'hydraulique et des hydrocarbures, de la culture, du tourisme et de l'artisanat sont sorgés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret. Article 9. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera registré publié au journal officiel de la République qu'on accueille le 1er mars 2022, colonel Mamadi Doumbouya. Décret de 2020, 0128, APRG, SGG, portant attribution à l'organisation du ministère de l'économie, des finances et du plan. Le président de la transition, vu la charte de la transition décrète, chapitre 1, mission et attribution. Article 1. Le ministère de l'économie, des finances et du plan a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines de l'économie, des finances et du plan et d'en assurer le suivi. A ce titre, il est particulièrement chargé d'élaborer les plans de développement économique, social et culturel et d'en assurer le suivi et l'évaluation, d'élaborer les schémas régionaux d'aménagement et de développement, d'élaborer le cadrage macroéconomique, d'assurer la mobilisation des recettes non fiscales, d'élaborer la législation et la réglementation relative à la comptabilité publique, au jeu, au but lucratif, à la passation et au contrôle des marchés publics et de veiller à leur application, de participer à l'élaboration de la législation et de la réglementation sur le système financier, d'assurer la gestion et le suivi de la trésorerie publique, d'assurer la collecte, l'analyse et la diffusion de l'information économique et financière, de représenter l'état aux négociations et renégociations avec les partenaires au développement, de contractuer les emprunts, de signer les conventions à corps financiers et de gérer les ressources financières qui en découlent, de définir la politique d'endettement public et de veiller à son application, d'assurer le contrôle de la gestion des finances publiques, d'assurer la surveillance des participations financières de l'État, d'assurer la tutelle financière des établissements publics administratifs et des sociétés à participation publique majoritaires, d'élaborer et la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de gestion du patrimoine de l'État, de représenter l'État actionnaire et gérer son portefeuille, de participer à la promotion des investissements privés, de participer à l'élaboration des politiques publiques, d'évaluer et d'assurer le suivi de l'impact économique et financier des politiques publiques, de participer à l'élaboration des lois de finances et au suivi de leur exécution, de participer à la fixation des politiques monétaires de change, de contribuer à l'élaboration des stratégies relatives aux partenariats publics privés, d'assurer le financement de l'économie à travers les prêts, les avals et les garanties accordées aux entreprises publiques ainsi qu'aux collectivités locales et aux établissements à caractère administratif dans le cadre de leurs opérations d'investissement, d'élaborer et de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de production et de diffusion des informations statistiques, d'élaborer et d'assurer le suivi et la mise en œuvre de la politique nationale de population, d'assurer la transition en politique nationale de développement, les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine, d'élaborer la stratégie nationale de développement en matière de programmes d'investissement public et d'assurer la planification et le suivi et de l'évaluation, de participer à la définition de la politique budgétaire et l'élaboration du document de programmation pluriannuelle de l'État, de coordonner les partenariats avec les institutions de financement, du développement, d'assurer le suivi des objectifs de développement durable à l'horizon 2030, de veiller à la planification et à l'exécution des recensements et des enquêtes nationaux, d'élaborer et de faire la mise à jour de la classe infographique de la Guinée, de prendre en compte la dimension environnementale dans les programmes et projets du ministère, de promouvoir le char et l'équité dans les activités du ministère. A chapitre 3, disposition finale, article 11, des décrets du président de la transition fixent séparément les statuts des organisations publiques autonomes, le mode d'organisation et de fonctionnement de l'inspection générale des finances, des services déconcentrés ainsi que les attributions et l'organisation des services rattachés de haut niveau, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale. Article 12, des arrêtés du ministre de l'économie, des finances et du plan fixent les attributions et l'organisation des directions nationales, des directions générales équivalent ainsi que des services d'appui de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division ou d'une section de l'administration centrale. Article 13, le présent décret qui abouge toute disposition antérieure contraire sera arrêté et publié au journal officiel de la République Conakry le 1er mars 2022, colonel Mamadi Doumbouya. Voilà, c'était tout pour ce soir. Bonne suite de programmes sur les antennes de la télévision nationale. A demain, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada